bonjour à tous c'est ça va développer aujourd'hui on se retrouve pour continuer cette série pour débuter sur un réel engine pardon et aujourd'hui on va justement faire les blueprints donc en deux parties cette première partie qui je vais en grosso modo vraiment au feeling vous présenter les blueprints donc on a déjà vu l'interface dans le dernier épisode normalement donc là on va juste voir comment faire des variables qu'est ce que c'est comment créer les blueprints etc et dans le prochain épisode sera plus de la pratique que de la théorie parce que là c'est vraiment de la théorie je vais rapidement vous montrer mais on va pas faire de code enfin peut-être un petit code vite fait mais vraiment très vite fait d'ailleurs j'avais dit également que je ne ferais pas de code de cliché c'est à dire en utilisant des lumières mais je pense que je vais quand même le faire histoire de vous expliquer quelque chose d'assez c'est utile mais franchement les lumières j'aime pas trop faire des tutos comme ça ça trouve ça chiant en fait c'est pas très utile donc on va se retrouver sur un réel engine donc je tiens également à repréciser que oui je fais ça au feeling donc si j'oublie des choses etc dites le moi de toute façon les blueprints comme je vous l'ai dit je préfère je préfère qu'on voyait ça en fait par la pratique en faisant des tutos en continuant cette série up en faisant des tests etc apprenez par vous même c'est comme ça qu'on apprend les blueprints il n'y a pas de secret c'est la pratique c'est pas de la théorie je sais pas quoi pour preuve quand j'avais regardé des vidéos dans la formation dans une formation pour apprendre un réel engine j'avais rien compris aux variables c'est comme si j'avais pas regardé la formation tout simplement pour les variables parce que je comprenais rien et ça m'a jamais servi d'avoir fait ça j'ai juste perdu mon temps donc vraiment je fais cette vidéo cette vidéo là si vous ne comprenez pas tout ce n'est vraiment pas grave parce qu'on s'en fout vous vous allez comprendre forcément si vous continuez à faire des jeux forcément vous allez comprendre c'est obligé vous allez donc du coup on va créer un blueprint donc si vous rappelez bien il ya plusieurs façons de créer des blueprints donc moi j'utilisais la façon que je suis un clé roi je fais blueprint class d'ailleurs je sais pas si j'ai précisé mais dans blueprint class on peut avoir beaucoup d'autres classes ici dans haut classique par exemple je peux créer des caméras chez je peux créer des trucs sur les caméras etc créer tout ce que je veux donc voilà c'est juste une petite précisation précisation je sais pas si ça se dit précisation bon c'est pas grave et donc on va créer un acteur blueprint tout simplement parce qu'on va mettre soit une lumière et dans un premier temps un cube et une lumière on va mettre les deux vous savez quoi comme ça on va pouvoir voir quelque chose encore plus intéressant donc je vais l'appeler test test juste test vite fait alors je vais baisser un peu la vitesse de la caméra est-ce que je pourrais pas supprimer de trois trucs qui ne servent strictement à rien ça ça ne sert à rien même s'il ya du code qui est affilié je m'en fous je m'en fous alors le code il doit être dans l'open level blueprint oui il est là et voilà d'ailleurs je tiens à repréciser si vous n'avez pas compris ce que c'est que la référence en fait une référence ça permet de dire par exemple que ce cube là je veux que tu me fasses quelque chose et donc pour faire cette référence dans le level blueprint il suffit juste de faire un clé roi et faire create reference cependant dans un blueprint class comme celui-ci en blueprint acteur on ne peut pas faire ça je dois y que si je fais clé roi je ne peux pas créer de référence à ce cube pour créer une référence à ce cube va falloir passer par d'autres moyens et ça va être assez compliqué voilà c'est juste si vous n'avez pas compris une référence une référence permet vraiment de dire que c'est telle chose que je veux que tu me fasses telle chose ça sert à ça une référence ou alors ça peut servir également utiliser des variables d'un autre blueprint c'est à dire que sur ce blueprint là je vais pouvoir créer des variables qu'on verra à gauche juste ici donc ces variables je vous expliquer ça dans quelques instants vous pouvez en créer mais j'ai créé la variable bonjour et bah si je crée un autre blueprint et que j'ai besoin de cette variable qui s'appelle bonjour je pourrais pas l'utiliser si je n'ai pas de créer référence à ce blueprint je sais pas si vous me suivez mais en gros les références ça permet d'utiliser les choses et de bien cibler les choses en quelque sorte donc voilà après vous comprendrez mieux quand vous quand vous pratiquerez mais c'est quelque chose d'assez compliqué en fait dès le début à comprendre donc ouvrez votre petite blueprint votre blueprint simplement et aller dans le viewport qui se trouve ici si vous ne vous rappelez pas et vous ajoutez dans add component vous avez marqué static mesh parce qu'on va ajouter un petit static mesh voilà donc je vais pas le donner de nom et ensuite vous cliquez sur ce static mesh si vous mettez vous cliquez ici normalement si vous aimez starter contente vous en avez je vais mettre ça ouais ça ça me paraît pas mal tac je le descends un peu et je vais également dupliquer ça alors pour qu'on dupliquer ses contrôles w clac et dedans sur le deuxième je mets je mets je m est ce qu'il y aurait pas une lumière d'être non ce light comment j'ai trouvé l'un a peut-être l'homme à l'envoi je crois c'est l'ompe mince l'emps c'est oui c'est celle là nickel comme ça on aura une petite lampe et on pourra faire les tests des lumières clac a également il faut ajouter du coup une light parce que du coup il n'aura pas une petite pointe là vous cliquez encore une fois sur add component et vous ajoutez une petite pointe light qui va nous permettre justement de créer cette lumière donc je veux la mettre là et voilà on la descend un peu vous pouvez la descendre comme ça c'est vraiment très simple à comprendre on compare et on sait bien bien ne pas oublier surtout de le faire donc là je vais supprimer ça je supprimer ça j'essaye d'avoir un peu plus de place parce que là je dois avec c'est un petit peu chiant et je vais glisser le petit blueprint ici donc si vous vous rappelez pas du coup ça a mis le blueprint ici et voilà là on peut voir qu'il y a une lumière et par contre on ne voit pas le truc rond parce que voilà là on voit on voit mieux voilà là on voit donc voilà ça c'est ce qu'on vient créer pour l'instant il n'y a aucun code il y a rien donc on va créer ce code avant ça il faut savoir que dans l'event graph on a déjà trois trucs rouges ici donc ces trucs rouges qu'est ce que c'est ça s'appelle des events les events si vous parlez à peu près anglais un minimum ça veut dire événements donc c'est des événements qui vont se lancer donc vraiment tous les blueprints sont en anglais c'est très utile d'ailleurs parce que par exemple le documentation sur Unreal est en anglais donc c'est plutôt pratique pour s'y retrouver donc si vous traduisez bien l'anglais ici ça veut dire l'événement begin play c'est quand la partie va commencer c'est à dire que tout ce qui va suivre ici donc vous voyez là vous restez appuyé en clic gauche là dessus vous tirez vers la droite ça crée un node on appelle ça un node un petit lien en gros un petit lien et en gros tout ce qui va suivre cet event begin play va se lancer dès que la partie aura commencé c'est à dire dès qu'on spawnera sur le pas quand on spawnera sur le monde mais vraiment quand la partie quand on aura cliqué sur play event actor begin overlap c'est qu'on aura passé à travers quelque chose donc là on fait aucune référence à quelque chose mais quand on sera passé à travers un objet qu'on aura défini et event tick c'est à chaque seconde ça va faire ça fait 60 trucs par seconde en quelque sorte et en gros ça va faire ça va vérifier 60 fois quelque chose donc tout ce qui va suivre va se faire 60 fois par seconde en gros et on peut même avoir récupéré les secondes ici etc et faire des petits codes avec ça donc on va les supprimer vous faites clic gauche vous sélectionnez tout vous faites supprimer on va avoir ça après on va retourner dans le viewport rapidement parce qu'on va ajouter un autre truc on va ajouter un qu'on appelle ça un trigger ou box normalement si je marque box on devrait trouver automatiquement voilà box collision et on va l'augmenter donc pour l'augmenter soit vous sélectionnez ici l'outil soit vous sélectionnez à droite soit vous appuyez sur espace tout en étant là dedans et hop vous allez pouvoir augmenter ça donc je vais l'augmenter là ça me paraît pas mal là ok donc on compile on save d'ailleurs je vais faire un petit save all save current save all parce que je préfère ok ok mon pc crash parce que oui un réel ça peut crash assez facilement faites attention ça peut crash assez facilement sachant que là en plus je n'ai même pas dans une vieille version je crois que je suis dans une version enfin je suis dans une vieille version justement ah non 4.19 je pensais qu'elle est un peu moins un peu moins d'avancer donc on est actuellement la 4.20.3 il ya eu la 4.20.1 avant mais ouais ça fait pas ultra longtemps non plus qu'elle est sortie donc ça va donc bref on va aller dans l'event graph et justement bon ce pour se déplacer je sais pas si vous vous savez mais c'est pour rester appuyé sur le roi et on peut se déplacer comme ça donc déjà dans un premier temps si vous faites qui roi vous aurez plein de choses qui se listent alors bon on s'en fout généralement on marque directement dans search enfin c'est tout le temps on fait ça au moins dans search ce qu'on veut chercher c'est pour ça que c'est très important de connaître les blueprints par coeur c'est utile en fait après vous pouvez également pour les events vous pouvez les sectionner directement ici voyez par exemple on a tous les events pour cette box que j'ai sélectionné à gauche donc je peux dire que quand quand je la touche tout ce qui peut se passer tous les inputs par rapport à cette box et la physique également je peux demander des fonctions et voilà en gros tout ça c'est ce qu'il y a en par rapport à ce que j'ai sélectionné si j'avais pas sélectionné la box ça m'aurait pas mis voyez donc voilà donc c'est ici qu'on va pouvoir créer tout simplement notre code on va pouvoir ajouter plein de cubes plein de blueprints en fait on appelle ça des blueprints plein de je sais pas comment dire mais plein de carrés qu'on va avoir reliés les uns les autres pour former le code on peut également faire des variables alors ces variables sont très utiles c'est ce qui va nous permettre de créer alors que je ne sais pas définir une variable je m'en excuserais mais en gros ça permet de de faire le code les les variables c'est ce qu'il y a de plus utile en blueprint c'est à dire par exemple si je veux on va je vous donne un donner un exemple imaginons que je veux que quand je rentre dans cette box et bah ça me dise tu es rentré dans la box mais que je veux que ça me fasse ça que si je suis ce que si par exemple mon personnage s'appelle jean pierre donc si mon personnage s'appelle jean pierre et qu'il est rentré dans la box alors ça me dire ça sauf que pour dire justement est ce que justement pour demander au logiciel si il s'appelle jean pierre il va falloir créer un variable qui permet de demander ça donc en gros c'est une variable qui s'appelle boolean c'est à dire vrai ou faux donc s'il s'appelle jean pierre donc on met on met sur vrai et du coup là ça ça fera le code si on met sur faux hop ça fera autre chose en gros est vrai ça permet de faire ça on peut également avoir des variables pour créer de la vie etc donc je sais pas si j'ai bien expliqué les variables mais vous allez très vite comprendre donc pour créer une variable déjà vous cliquez sur le petit plus ici on peut lui donner un nom donc par exemple je vais l'appeler test encore une fois parce que j'aime bien mettre ça et ensuite voilà vous avez créé votre variable donc à droite ou à gauche ici en cliquant sur le petit truc rouge vous pourrez sélectionner d'autres types de variables alors boolean c'est ce que je viens de vous expliquer ça permet c'est une variable qui est soit vrai soit faux et que deux valeurs possibles soit vrai soit faux donc pour voir ces valeurs il suffit juste de faire compagne l'angle à gauche là vous pouvez voir que là actuellement de base elle est faux si je clique sur vrai à sa vraie de base voilà c'est mais c'est pour la valeur en fait il ya que deux types de valeurs vrai ou faux donc c'est extrêmement utile en tout cas moi les booleans je les utilise extrêmement beaucoup par exemple ça permet dans un jeu encore pour te redonner un exemple parce que c'est utile de dire je veux que tu me recharges l'arme que si je tiens l'arme donc justement pour savoir si on tient là on va poser la question est ce que je tiens l'arme si c'est vrai oui tu peux recharger c'est faux bah non tu recharges pas voilà par exemple dit cet exemple là parce que du coup avec le jeu qu'on fait avec ma team c'est ce qu'on a utilisé du coup et n'oubliez pas de rejoindre notre discord dans la description c'est toujours plaisir et donc voilà donc vous pouvez après avoir d'autres variables je viens de vous le dire donc je vous en expliquer quoi quelques unes quand même parce qu'ils sont pas tous utiles non plus après vous verrez que ce sera un peu plus complexe donc on a également une tailleur alors une tailleur on va cliquer enfin j'aime pas si je clique et tu quand même parce que ça c'est intéressant une tailleur encore une fois c'est de la théorie donc là je vous montre pas en pratique ce que ça donne sera dans le prochain épisode mais en gros une tailleur c'est que des nombres entiers c'est à dire je peux pas mettre 5.5 ça ça ne fonctionnera pas voilà ça je peux le marquer mais ça me concerne ça ne fonctionnera pas c'est que des nombres entiers en fait donc là c'est la valeur de base ça c'est la valeur de base après on pourra le modifier justement avec des avec des blueprints c'est par exemple je veux ajouter quelque chose j'appuie sur plus et là ça met plus 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 enfin plus enfin x nombre plus x nombre bon là c'est un float un float c'est pas pareil qu'une integer une integer en gros cette variable integer c'est que des nombres entiers un float ce qu'on vient de voir c'est des nombres à virgule voilà c'est plus précis à d'ailleurs là ça ne fonctionne pas si voilà voilà c'est des nombres à virgule est-ce que si je mets 1,2 voilà là c'est bon je sais pas pourquoi le point ça ne fonctionne pas mais oui c'est des nombres à virgule ça peut également être des nombres entiers en même s'il y a une virgule après c'est un nombre entier en gros mais voilà donc ça c'est float integer donc généralement integer on l'utiliserait plus pour dire j'ai 5 vies j'ai 30 balles dans mon chargeur etc float ça serait plutôt pour des trucs assez précis tel que le fait d'avancer de dire que si de fait d'avance pour une vitesse pour la vitesse d'un personnage par exemple ou pour les trucs vraiment assez précis qui demande précision voilà ça dépend des utilisations on utilise les deux l'autre autant l'un que l'autre l'un que l'autre on les utilise vraiment toutes ces trois là on les utilise beaucoup en boolean integer et float ensuite on a name string et texte alors ces trois variables qui sont assez similaires en name c'est en gros quelque chose une donnée qu'on enverrait sur un serveur par exemple c'est une chaîne de caractère qui est assez légère du coup mais qui est assez limité alors qu'un string c'est pareil sauf que c'est un peu plus loin mais justement c'est pas limité par exemple le string c'est ce qu'on utilise pour dire pour le string donc après string vite fait vous faites je vous sais expliquer vous faites qu'il aura sur le graphe ça s'appelle un graphe et vous marquer point et vous faites entrer normalement ça fait le print string et en gros ça c'est quelque chose qui va se lancer que pour les développeurs et donc la version finale du jeu n'aura pas ça sauf si vous faisiez en sorte que la version finale du jeu est en développement en étant en mode développeur on dit mais en gros c'est que pour faire les tests par exemple on veut on veut faire un test au lieu de faire tout le code on teste juste si au moins que ça marche jusqu'à là et ensuite voilà ça permet soit de regarder des bugs faire des débugs faire faire juste un petit test et que ça c'est extrêmement utile donc pour en revenir hop au print enfin aux trois variables ensuite on a texte alors texte il me semble que c'est un peu comme un peu comme un string enfin de toute façon on s'en fout vraiment ces trois là c'est pas très utile à moins que vous faites des serveurs etc ensuite on a vecteur rotator et transforme alors clairement je pense que vous avez compris vecteur ça correspond à cet outil là voilà le vecteur c'est tous ces vecteurs là voilà ensuite on a le rotator donc le rotator ça permettra de modifier la rotation de l'objet et enfin le transforme ça permettra de transformer la taille de l'objet le scale de l'objet voilà en gros ces trois variables permettent de modifier ça donc on pourra entrer des valeurs qu'on utilisera pour modifier l'objet et donc ensuite qu'est ce qu'on a bit je ne sais pas du tout ce que c'est j'ai jamais utilisé voilà après on pourra également faire des variables qui mettent en référence un objet mais ça on verra ça plus tard je vous le dis juste parce que ça c'est intéressant à savoir donc voilà pour les variables je vous ai montré ça très rapidement donc maintenant on va faire un petit code on va faire un code assez très simple déjà dans un premier temps on va créer un event donc on va me dire on va essayer de faire un code qui fait que quand la partie se lance je veux que tu me dises bonjour donc pour faire ça si vous avez bien compris on va aller donc vous pouvez aller soit vous marquer event begin play ici soit vous allez dans add event là vous aurez plusieurs types d'event et on a juste à aller dans 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 acteur non colligien non game non voilà non mais je suis con il était déjà marqué je l'avais pas vu bref vous pouvez marquer vous êtes soit vous marquez ici event begin play soit vous allez dans add event et ensuite ça sera marqué un peu plus bas donc là on a plusieurs events qui sont assez basiques donc on va mettre je vais marquer parce que par habitude je mets begin play j'aime bien faire comme ça et ensuite vous avez créé votre votre event donc votre event c'est vraiment un événement qui va se lancer donc on en a plusieurs définis de base d'un réel on a par exemple l'événement qui permet de faire en sorte que la part dès que la partie se lance celui qu'on vient de mettre on peut à contrario faire quand la partie se termine ça fait quelque chose quand chaque seconde comme je vous l'ai dit tout à l'heure on peut faire quand tu rentres dans quelque chose hop ça va faire un code etc etc on peut également créer des events personnalisés qui ne seront lancés que si on les lance je vais vous montrer ça dans quelques instants avant on va rapidement faire ce code donc vous tirez le note vers la droite et vous mettez print string qui va permettre de faire un petit test hop et on va dire non on va dire hello world parce que voilà on est quand même assez assez original là on va faire compile n'oubliez pas compile save et play et là en haut à gauche ça m'a mis hello world alors vous n'avez pas eu le temps de bien voir donc on va cliquer sur la petite flèche ici qui va permettre d'avoir plus de de comment dire pour plus le personnaliser également chaque print est différent vous verrez qu'ils sont tous différents il faut vraiment bien tous les connaître et donc évidemment évidemment aussi toutes ces vous voyez que là il ya des codes couleurs en fait c'est les codes couleurs par rapport aux par rapport aux variables donc là c'est un code couleur pour les floats donc c'est à dire la variable qu'on a là c'est à dire que je pourrais la glisser ici la mettre là ici c'est pour les booleans donc c'est ce qu'on a vu vrai ou faux ça c'est les print string donc rapidement j'ai également oublié de vous montrer que si jamais je glisse la variable sur le graph ça va mettre deux trucs donc ça va mettre get et 7 alors get ça permet de récupérer cette variable c'est à dire que je vais récupérer tout ce qu'il y a dedans c'est à dire que là imagine que là c'est à 5 je vais pouvoir récupérer ça d'accord pour récupérer ça alors qu'à contrario si je mets 7 ça permet de modifier la variable c'est à dire que là de base il a 5 si je mets un 7 par exemple à 6 et bah il va passer à 6 évidemment faut le relier à quelque chose parce que là du coup ça ne fonctionnera pas mais pour bien vous comprenez on peut rapidement le faire alors avant on va nous on a juste à faire ça tac là du coup ça va me la mettre à 6 sachant que de base il était à 5 je vous rappelle peut même mettre à 10 comme ça au moins vous êtes sûr sans même voilà ensuite je relis ça à in string donc là ça me faire un convert flow donc ça me convertir ça en print string donc ça c'est dans la limite du possible c'est à dire vous pourrez pas faire ça tout le temps vous pouvez pas transformer les variables ou les convertir etc tout le temps c'est ça dépend donc là vous voyez bien j'ai guette ça donc j'ai glissé j'ai fait guette j'ai récupéré cette valeur je l'ai mis je l'ai glissé sur une string pour que tu pour qu'ils me la disent et donc quand je vais faire play en haut à gauche avait dit 100 parce qu'on a modifié la valeur c'est à dire que là j'aurais pas mis le 7 donc avant je vais rapidement mettre un texte en une couleur qui se voit assez rouge je vais mettre 10 secondes et donc voyez en gros jamais sans cependant si j'avais pas mis ce 7 donc je supprime là ça m'aurait dit 5 parce que du coup on n'a pas modifié cette valeur on l'a pas modifié du coup ça leur prend juste la valeur de base donc voilà en gros à quoi ça fonctionne on peut également faire un petit test si vous avez bien compris on a juste à modifier cette valeur hop on la met en string et là on va mettre par exemple on va mettre qu'on va mettre qu'on va mettre salut non on va mettre alors attendez j'ai pas compagnie c'est logique si j'ai pas compagnie voilà là je peux salut et donc là je le glisse et je vais faire guette pour récupérer le salut donc si jamais vous une petite astuce vous restez appuyé sur contrôle vous faites clic gauche vous lâchez clic gauche et hop ça va faire ça met directement là et si vous faites avec alt ça va aller à 7 voilà c'est une petite astuce que je vous donne comme ça c'est gratuit donc là du coup si je la relis ici au lieu de me dire hello ça va me dire salut encore une fois la couleur n'est pas incroyable après les couleurs d'unreal sont pas incroyables non plus ça se voit pas est-ce qu'il y aurait pas un truc bien pétant qui pourrait bien se voir ouais ça je pense que c'est bien également on va pouvoir refaire un petit test c'est à dire qu'on va on va mélanger un in string enfin une variable string avec une variable texte alors pour faire ça je vais mettre toast et là je vais modifier cette variable encore une fois vous allez en haut à droite et vous mettez en texte vous la glissez restez appuyé sur contrôle et vous lâchez là ça va la mettre également vous pouvez faire directement en lâchant ici voilà par exemple là je lâche ici et hop ça me la met directement petite astuce voilà c'est des petits tips qui font gagner beaucoup de temps hop je compile et on va ajouter un append vous faites clic droit append et là ça permet justement de prendre les deux et de les mettre côte à côte donc clac je glisse je glisse là ça me faire un petit converteur et je peux mais évidemment je peux ajouter des pins donc ça vous voyez que on peut en ajouter plein donc c'est ça que quand je vous disais que chaque print est différent voilà c'est bien vrai juste pas oublier mettre un petit espace après parce que sinon après ça va être collé voilà je vais mettre mec par exemple je compile je sais vous n'êtes pas obligé de compile ça et si vous cliquez directement sur play ici et là ça m'a dit salut mec parce qu'en gros ça a pris cette valeur là et ça a pris celle là ça les a mis un plus a plus b donc ça me a plus b donc ça fait salut plus mec et du coup après ça nous a ressorti ça dans le string et ça nous l'a dit ce qu'on a fait comme code voilà c'est très simple à comprendre enfin c'est très simple je sais pas si c'est très simple à comprendre mais c'est très simple comme code je fais ça au feeling franchement je m'attendais même pas faire ça avant de faire la vidéo mais c'est vraiment pour vous compreniez à peu près comment ça fonctionne les variables etc donc voilà donc ça c'était vraiment pour les pour les ces petites variables comme ça on peut voir à quel point ça peut servir string et texte et maintenant on va voir autre chose on va voir un autre event alors qu'est ce qu'on pourrait voir on va voir l'event justement quand on rentre dans cette box donc on va dire que quand je rentre là dedans je veux que tu me fasses quelque chose et quand je sors je veux que tu me fasses quelque chose ok alors pour faire ça soit on va directement sur l'event graphique et on fait on clique ici là sur add event et là sur collision donc là il y en a plusieurs collisions bon là vu qu'il n'y a pas de collision on va pas mettre ça dans input etc mais il ya une autre façon également c'est d'aller directement dans vous vous allez dans le viewport ou même pas dans l'event graphique vous cliquez sur la box à gauche là vous descendez ici vous avez plein de tous les events en fait de base qui sont mis de base pour cette box et vous avez cliqué pas sur le sur le premier sur enfin sur le deuxième cliquez sur le plus et là ça va mettre c'était 20 euros stevens si vous comprenez bien quand je rentre dans la box tout ce qui ressort ici ça va être du code parce que tu vas faire tout ce qui va ressortir ici et on va faire pareil pour qu'on ressort donc c'est le troisième cette fois ci voilà d'ailleurs vous pouvez bien personnaliser dans les blueprints c'est à dire que là si je fais ça je peux appuyer avec la touche c ajouter un petit code enfin un petit un petit cadre qui permet de bien structurer mon texte mettre un nom des couleurs etc ça vous serez amené à le refaire mais on peut vraiment faire beaucoup de choses par exemple je vais également faire en sélectionnant les deux en les décalant faire clé droit sur lui alignement et à droite je préfère line flight qui permet de bien les aligner sur la droite sur la gauche comme vous c'est un petit type ce que je vous donne comme ça si vous voulez gagner du temps moi je sais que ça m'a pris du temps avant de comprendre qu'on pouvait faire ça mais voilà voilà c'est cadeau c'est cadeau donc comme code si vous avez bien compris on va faire que quand on rentre on va clisser le node et on va faire que quand on rentre par exemple tu me dis salut et quand je ressors tu vas me dire au voir sauf que là on va faire on va faire autre chose on va carrément faire que tu mets la la lampe allumée du coup de base on va faire en sorte qu'elle soit éteigne est ce que où est ce que c'est où est ce qu'on pourrait la mettre est un mois on pourrait baisser l'intensité je sais comment on va faire ça sera très simple on va refaire un autre event et on va mettre begin play et on va on va mettre la visibilité de la lampe de base à 0 on l'a mais bon là dans l'état quoi donc vous mettez cette visibilité et là je peux sélectionner alors c'est soit je mets cette visibilité tout seul mais là je peux sélectionner voyez que ça met cette visibilité box etc donc c'est tout ce que c'est fait c'est des références à tout ce qu'il ya ici en haut à gauche donc là ça met la box etc donc là on va sélectionner point là comme ça ça me direct en mettre ça donc ça c'est également une variable mais une variée un peu différente c'est à dire que c'est une variable qui comme je vous ai dit tout à l'heure qui fait référence à un objet donc là pas un objet sur la scène mais un objet carrément dans le blueprint donc c'est plus simple à faire et donc en gros pour le pour le mettre vous n'êtes pas obligé de faire comme ça vous avez juste à la prendre à gauche et à la glisser et donc en fait ça ça permet de dire qu'est ce que je veux que tu me mettes en visibilité neutre enfin aucune visibilité quoi parce que là on met target self sauf qu'on veut self c'est nous même et target c'est la cible et là notre cible bah on sait pas ce que c'est on dit que c'est nous même alors que nous c'est la pointe là qu'on veut et justement mettre la pointe là tic il a relié à la target permet de dire que c'est la pointe light que je veux que tu me désactive donc là si je mets compile save là à sera désactivé de base donc si je fais play de base elle ne sera pas allumé voyez là il ya plus des reflets jaunes parce que du coup elle n'est pas allumé également je vais juste la retourner un peu comme ça on verra bien la différence quand c'est le mois vous voyez que là elle est allumée par exemple quand on rentrera va s'éteindre donc pour faire ça pour qu'elle fasse s'éteindre donc vous avez fait un contrôle c'est W enfin contrôle V et on va relier ces deux trucs je vais faire ça rapidement comme ça sera un peu plus compact et là on va cocher le new visibility pour que ça allume la visibilité quand j'entre dedans et quand je sors je veux que tu me dises que tu me destroy carrément tu me destroy tout tu me destroy allez hop tu me destroy tu me destroy tu me destroy destroy component et là j'ai fait volontairement j'ai pas choisi les autres parce que là du coup on sait pas quoi donc c'est soit on met la lampe du coup on veut que ça destroy la lampe du coup on la glisse là dessus et hop on dit qu'on veut que tu détruises la lampe on veut pas que tu me détruises moi même quoi mais on peut également tirer ses notes qui permettent de choisir en gros des acteurs par exemple c'est un acteur qui rentre dedans l'acteur qui ressort etc on peut on peut également faire comme ça mais là du coup on fait une référence à la lampe qui était en haut à gauche hop on veut que tu me détruises du coup la point light tout simplement on peut également faire autre chose c'est que je veux que tu me dises voilà ici je vais mettre un print swing et là je veux dire salut mais je veux que tu me le dises qu'une fois alors pour faire ça c'est très simple je vous montre vraiment des des blueprints très basiques et demain je serai une vidéo donc pas dans troisième vidéo je pense ça sera sûrement une vidéo où je vous montrerai tous les blueprints assez basique mais là je vous remonte rapidement également j'avais dit que c'était pas de la pratique aujourd'hui finalement c'est un peu transformé en pratique mais pas vraiment vraiment beaucoup de théorie je pense là vous mettez d'où un qui va permettre de jouer ça une seule fois en gros tant que ça n'a pas été reset et en gros ça va se jouer qu'une seule fois donc quand je vais rentrer ça me dire salut je ressors je revente ça me le dira plus donc je rappelle le code quand on commence la partie je veux que tu m'éteignes la lampe quand je rentre dans cette box d'ailleurs on va mettre une visibilité donc vous cliquez dessus ou en à gauche ou directement sur le graphe enfin dans le viewport et là ici vous décochez hidden in game qui va permettre de la voir je pense que ça vous avez compris on l'a déjà vu dans les premiers épisodes donc je veux que quand tu me lances la partie tu m'éteignes la lumière et je veux que quand je rentre dans la box tu m'allumes la lumière et que tu me dises salut et que tu me le fasses qu'une fois c'est à dire que quand je vais sortir et que je rentre ça me le retira plus et quand je sors de la box justement ça va m'éteindre ça me destroy la lumière enfin du coup ça me destroy la lumière je veux carrément que ça me destroy c'est quoi je veux que ça me destroy également le c'est qu'elle statique mais je veux que tu me destroy c'est statique mèche 1 ok donc je veux également tu me destroy ça donc je l'ai glissé sur le graphe et je le mets dans le target comme ça je veux que tu me destruit ces deux trucs là comme ça dès qu'on rentre ça détruit les deux on n'en parle plus donc on va pouvoir tester d'autres codes maintenant vous voyez que là la lampe est bien éteint si je rentre dedans la lampe s'allume et ça m'a dit salut à gauche je sais pas si vous avez le temps de bien voir si je ressors ça va me supprimer la lampe et si je remontre ça ne dit pas salut exactement ce qu'on voulait et donc ça mais c'est génial voilà donc ça c'était assez basique comme quoi enfin c'est basique je pense que vous je pense que vous avez compris vous n'êtes pas con également je veux bien voir une petite dernière chose avant vous avez compris ce qu'un event je suppose vous avez compris ce que c'est une variable maintenant on va voir comment créer un event nous mêmes alors pour faire ça c'est très simple tac on va supprimer tout ça on supprime tout sauf l'event begin play non on va supprimer celui-là aussi parce que je vais vous montrer un autre type d'event d'ailleurs que j'ai pas montré à montrer donc c'est une réelle il faut savoir qu'on peut créer dans edit cliquez sur edit faites-le vous cliquez sur projet de setting et vous allez à gauche là et dans input input c'est un peu plus bas dans engine et input et en gros vous allez pouvoir créer des events ici donc c'est des events assez spécial c'est à dire qu'on peut créer des actions de mapping donc il a des events qui se lanceront qu'une fois comme un jump comme une attaque de mêlée comme un coup de point et une danse animaux tout quoi et dans access mapping c'est tout ce qui va être comment dire je sais pas comment dire mais par exemple tirer ou courir sauter aller à droite enfin pas sauter du coup mais aller à droite aller à gauche etc donc on va pouvoir croire ça des access mapping donc les access mapping en fait comme son indique qu'on va je prendre le nom c'est tout ce qui a rapport avec un axis donc qui sera en moins un c'est à dire que là si je décimais là ça me met des touches à mettre moins un donc voilà ça c'est des trucs un peu plus spécial je vous montrerai quand créer un personnage un château pardon ça c'est mon téléphone donc pardon oui du coup ça on verra ça vraiment qu'on a rencontré le personnage mais en gros on peut créer justement des events et on peut faire des events tels que tels que je vais vous montrer donc là je vais créer un action mapping donc on va cliquer sur le plus on va mettre par exemple on va mettre salut voilà l'appeler salut c'est vote et je veux que quand je clique que quand je clique sur par exemple il faut le dérouler vous cliquez sur le non et vous remettez une touche d'enfant par exemple je m'étais plus beau pourquoi j'ai envie de mettre eu je cherche je cherche non pas celui là celui là et donc du coup quand je clique sur lui ça va me faire un code alors pour faire ça c'est très simple maintenant que là que je clique sur la croix fait clirois et vous cliquez sur eu enfin si vous cliquez sur eu en gros ça va gagner du temps ça va directement mettre les touches voyez donc là si j'appuie sur n directement up ça me faire ce que j'ai demandé sur elle donc ça c'est une façon plus rapide plus rapide de faire le code enfin d'utiliser l'event sauf que justement l'event qu'on va utiliser pour être utilisable dans beaucoup de blueprint et ça sera universel en gros le u ça sera tout le temps utilisable j'ai du mal à expliquer ça mais c'est assez gros si différent voilà cherchez pas à comprendre c'est un peu différent coupe donc nous on va marquer alors non c'était quoi c'était salut donc si je mets salut ça va mettre l'event que j'ai créé justement et donc là quand je ici c'est précède donc quand je le presse ça me fait quelque chose et quand je le relâche ça me fera quelque chose donc là je veux que quand je presse tu me dises ça non print string du coup hein si j'avais mal écrit print string et je mets ça lui et donc à chaque fois que je vais appuyer sur cette touche donc cette touche de la touche que j'ai affilié c'est eu ça va me dire salut maintenant c'est quoi que j'ai mis comme touche d'ailleurs en fait ce code non il faut pas le faire ici on va le faire dans l'open level blueprint parce que du coup là il faudrait faire un autre code pour dire que je peux utiliser les touches et là si je suis play up la voilà samedi salut donc je l'ai bien mis dans le level blue print vous avez dans le level beau print je vous rappelle vous allez là open level blue print et vous mettez le code ici et là ça fonctionne bien parce que du coup c'est sur le monde et hop c'est pu sur eux ça me fait ça lui simplement donc ça vous allez voir c'est très utile dans une réelle c'est l'action de mapping ou ses axes mapping on verra ça plus en détail plus tard mais là ce que je voudrais vous montrer également c'est les custom event comme je viens de vous le dire donc custom event pour créer un custom event vous faites add custom et hop vous faites entrer donc là je lui donner un nom je vais l'appeler bonjour par exemple et tout ce qui va suivre ça va être steven donc par exemple je veux me remettre pour être un peu original je veux qu'il me dise bonjour je sais plus si ça prend un s ou pas bonjour mais c'est pas grave et donc sauf que vous allez voir que là il n'y a rien qui va se lancer parce que tout simplement ce cet événement n'est appelé nulle part en fait là il se lance nulle part c'est un custom event donc pour choisir de le lancer on va par exemple faire si j'appuie sur plus voilà nomme pas de plus donc là on va glisser et on va marquer le nom de notre event bonjour et là là par contre on lui fait une référence et on lui dit que quand je veux quand j'appuie sur plus je veux que tu me lances cet event cet événement et là on lance l'événement c'est à dire il faut vraiment faire il faut vraiment mettre l'événement quelque part si on veut qu'il se lance on doit le lancer par nous mêmes c'est à dire qu'il n'y a pas de délire ou c'est quand je rentre là dedans que ça me le lance quand je ressors ou quoi non là c'est que quand on décide on peut également faire oui évidemment que quand on rentre ça va le lancer mais ça fera du coup le faire à nous même ce sera pas un event qui sera créé pour ça et d'ailleurs on va pas utiliser plus en fait non je suis un peu débile c'est plutôt event begin play voilà je sais pas pourquoi j'ai mis plus event begin play parce que de toute façon on n'a pas fait la référence pour dire qu'on peut utiliser les touches de l'acteur et ça sera un peu fiant à faire et donc là ça m'a dit bonjour à gauche donc on va peut-être faire un event tic plutôt comme ça au moins on va mieux comprendre event tic je glisse et là ça veut dire plein de fois bonjour voilà simplement qu'est ce qu'il y aurait d'autre à montrer on avait les events les variables on a vu quelques petits print je pense qu'il n'y a pas grand chose à voir donc donc je pense qu'on va s'arrêter là en fait je sais pas si la vidéo est longue je peux regarder rapidement mais dans le prochain épisode en tout cas on verra oui elle est quand même longue on verra dans le prochain épisode où elle est même très longue bon c'est pas grave je suis désolé je parle un peu beaucoup prochain épisode on verra mais d'ailleurs je pense que dans le prochain épisode du coup on va faire un test d'un code on va faire un système de vie voilà on dit qu'on a cinq de vie et que si jamais quelqu'un m'attaque et bah hop je perds de la vie donc on va faire ça très très simplement avec des print strings comme on a vu en haut aujourd'hui donc ce qui sera marqué en haut à gauche mais on verra ça aujourd'hui un prochain épisode pardon et donc d'ici là j'espère que vous aurez bien compris comment ça fonctionne les variables les events et les print et comment l'interface fonctionne je pense que ça va pas être très clair pour vous mais c'est normal c'est le début faut pratiquer au bout d'un moment ça viendra donc d'ici là bye tout le monde portez vous bien c'était savoir développer j'ai des mots de crâne boy va me falloir plus que de l'aspirine il reste des traces de mes péchés dans ma poitrine va me falloir plus que du white spirit comme un mannequin dans une vitrine je regarde les gens passer sans aucune émotion je les regarde se flatter les uns les autres s'envoyer des fleurs ouais se raconter des mensonges j'suis pas d'humeur à faire des grands sourires ouais faire comme si j'aimais tout le monde si t'as pas d'ennemis si t'as pas d'avis que t'as pas d'accueillé